Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le 2 janvier 1900. Parlant ces derniers jours de la crise de l'or, nous avions indiqué que celle-ci se compliquait d'une crise du charbon. Voici que les grèves de Saint-Etienne et de Mont-Solemin agrafent encore la crise du charbon. Un grand industriel nous disait hier à ce sujet. La crise du charbon, qui a pris soudainement un caractère aigu et surtout le fait du développement extraordinaire des industries métallurgiques en France et à l'étranger. Depuis 3 ans, nous assistons à une poussée folle, si bien que toutes les réserves de charbon, ou à peu près, y sont passées. Ajoutez à cela la guerre en Globourg et l'exposition de 1900. Dans les clubs et les salons, on s'occupe beaucoup des dernières dépêches du jeune et brillant correspondant du Morning Post, M. Winston Spencer Churchill, le petit-fils déjà fameux malgré ses 26 ans du 7e duc de Marlborough. Elles sont curieuses, ces dépêches. M. Churchill joue de propos délibérés le rôle d'enfant terrible et ose parler quand tous ceux qui seraient en situation d'être écoutés opinent du bonnet. Il ne craint pas de dire, par exemple, que pour vaincre les bourgs, 250 000 hommes ne seraient pas de trop. C'est la première fois qu'un chiffre pareil est mis en avant. Et il ajoute, est-ce que tous les gentlemen d'Angleterre sont occupés à la chasse ournard ? Bonne journée, madame, monsieur, et à demain.